des août 2024 journée nationale hommage aux victimes des guerres des atrocités de violence de meurtre plus de 10 millions de morts il faut en parler sans signification alors qu'ils commencent à vivre violences basse ou bakoufaki lobby basse basse et koko bakoufaa à quand la fin il y a battre aux cités à quand la fin il y a un maître à quand la fin il y a souffrance son appartient est et au colo belango vraiment dans mon cindo n'a monté ma mobi marabande de quoi ça n'a bisous sur ces plateaux mais la cadre et à journée on a bandé koba landi l'eau au kinshasa et s'est déplacé qu'une anna est opistika naki sangani na provence ya tchoupo ekip gouvernemental esali conduit namamon jidit souminoa bisikarabibazol obela maie matali jenek ou jenokost genocid kongole wap bisikar bakongole bakoui mwa mingi kouna na parti est ya mboka anabi so deja lero seremonie officielle eko salema napsans ya tata moukande koyo selon ekip ya komunikasyon na ye akenda ki kouzo ba soan de santé bisikarabib nzoto en ingrana ki mwa mokie me ekip moubimba ezale sur terran pour ko soutenir pe kolobela likambo yango ninyen salemi ninyen salemi te kino moko na yolo potoko babande koba landi mbo te nabino toza on direk yabonte ninyen kongo bez televizyon na kintya sa surte ante e nabapaj ninyen so eskab zali kolanda biso on deyar du peyi e menm al interyar du peyi mbo te na abino toko kanisa penza na may esalema ki lobi ma esalemi lelo ninyen kosalema lobi moukoya pouke ba ndeko nabiso bati kabongo kowa na ba sitwasyon ezale koko ma anpe difisile et komplike ponakongo e lelo spesialman toyembe ibino ndeko patika tanga mokoya ba personnalite politike men mokoya ba yo pe bazara kanaba group armi akweb sabiso mwa mozindo poya ebi makamunyene sali makakuna mwala mboka mbote pe boyibola mbote mingi mama naomi mbote nabba telespectateur nyos kwa zola nabiso e lelo eza mokola mawa ila ngotoye et tolovela likambo ya genocid ewe salama na kongo pe eza kou kontinua ko salaba po yabiso genocid e sili na nouté depuis nonante-quatre ati lelo trente ans il a continué parce que s'kou tolobi genocid e salama ga eza la wate te genocid a mwesouki lelo na tongo ba boumina benni lelo na tongo ba boumina o isha donc ewe abiso genocid eza kou kontinua malheureusement kon abiso kon abiso genocid monto mokote na mwkili aza koulobe laro ya mwbiso momba kongole foto tele sa sere a kwa de komemore so ki ba zale koko bako goma biso eee sa sere a kwa koko komemore koko komemore lakseke mmoarte e il foto la bison de toza ba viktime bison de toza ba viktime soko bison mongo toroko kako mitya na mwariya batu teke toza victime sa vedi barobosan arabi so kiz libele na libele ba genocid na mokili tile lelo na sion a na ebotami na mi 1915 genocid yali boso genocid armenia et salama ki na turki ba turki ba boumaki barmenia et zag 1 million 500 personnes 1 million 500 mille personnes genocid yamibale genocid yaba juif na seconde guerre mondiale bazo ko yevalu anna 6 millions de juif woi hitler abouaki na ba kan de concentration genocid yamibato et genocid ouya rwanda bako bengano genocid ytoussi mais da chenelouz ytoussi ytoussi et et genocid rwandais pas ke ba toussi bakoufaki ba ou tupé bakoufaki mme wane za problème nabissotez pas ke ba congolais ba sa genocid narwanda te genocid yamibane nende à Bissau et à Congo. Génocide de l'eau continue, qui est le génocide de Nyonso. Parce que l'eau qui a évalué Bissau, depuis 30 ans, il y a 15 millions de morts. Au moins, il y a Turquie, 1,5 million. Il y a Juifs, 6 millions. Il y a Rwanda, qui a évalué 800 000 à 1 million de personnes. Au Congo, ça fait 30 ans. Et ça, il y a plus de 15 millions d'habitants. Donc, il y a Bissau, le génocide de l'eau continue, dans l'espace et dans le temps. Génocide de l'eau, il y a Bissau et Zaté, puisque dans le temps, il y a le génocide de Nyonso. Il y a un nombre de victimes, il y a le génocide de Nyonso. Mais, particulièrement pour la génocide de la Congo, la force, la puissance de Nyonso est à Monde. Et il y aurait le génocide de la Nyonso de la Congo. Et il y aurait le génocide de la Nyonso de la Congo, pour la Nyonso. Mais parce que Bissau, c'est Congolais. D'abord, dans l'église, c'est exonéré, Bissau, c'est Congolais en général. En particulier, quand il y a Mboka. En particulier, quand il y a Mboka, c'est à la hauteur des enjeux. Pour que la Kissanamokilité, Bissau, c'est Congolais de tous les victimes. Et que le génocide de Nyonso, c'est l'église, c'est l'église, c'est l'église. Mais, mais, au-delà de tout ça, nous faisons face à un complot international, moi, Mboka. Tous les victimes. Puisque tu y es bien, alors, tous les victimes, il y a un complot international. C'est quoi Bissau, c'est l'église, Maman. C'est l'église, Maman. Parce qu'il y a Mboka, c'est l'église, Maman. C'est l'église, Maman. C'est l'église, Maman. Bonjour et bienvenue. 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 Bonjour. 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 Bonjour et bienvenue. 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 la Genève voilà votre ligne de défense la ligne de défense tous les ambassadeurs présents indignés intrigués ne comprenant rien ne comprenant pas comment un ambassadeur peut venir plaider contre son pays oh l'ambassadeur quand il faisait ça c'est ça la ligne de conduite il y a pouvoir à Kinshasa donc Kabila a facilité les choses aux rwandais de s'implanter vraiment de sorte que c'est Kabila qui a été premier à prendre les caporaux rwandais en faire des généraux congolais et c'est eux qui ont été cet insecte à l'intérieur de les haricots qui détruisait les haricots congos Kabila joué un très grand rôle celui qui a planté les décors de tous les méfaits de toutes les violations de toutes les violences de toutes les tueries dont nous sommes victimes aujourd'hui Kabila a planté ses décors et enfin Kabila passe les flambeaux à notre frère Félix lui vient tout ce qu'il a préoccupé au départ c'est son pouvoir avoir le pouvoir le pouvoir pour le pouvoir le pouvoir à n'importe quel prix ce n'était pas son affaire lui c'est le président de la république du combo et quand il prenait ce pouvoir il prenait des engagements et ce sont ces engagements qui nous ont poursuivis qui ont continué à endeuiller le Congo jusqu'aujourd'hui donc il y a une très grande part de la part du pouvoir actuel la situation Oyo d'osons vivre ça il faut le dire donc on ne peut dédouaner personne on ne peut dédouaner personne mais un homme normal comme on dit l'erreur est humaine c'est n'est pas chercher à reconnaître l'erreur à changer à changer la situation qui devient diabolique il a tenu à persister dans sa voie c'est ainsi que la situation continue à s'enfoncer à s'enfoncer à s'enfoncer à s'enfoncer pire encore prétendre être président d'un pays comme le Congo un pays convoité il faut pas être n'importe qui il faut pas être un grand parleur il faut être quelqu'un qui a du cran qui a de la personnalité qui a du caractère qui peut dire à Joe Biden non pour l'intérêt de mon pays je ne peux pas faire ça mais actuellement le président Tisséke dit à Télémy à Matissi armé en puissance à Aza alors oui pas de négociation avec le M23 à Lingya a la situation madame merci beaucoup pour cette question elle est très pertinente il ne faudrait pas continuer à distraire le congolais que monsieur Tisséke dit à Télémy il fait monter l'armée en puissance et à Lingya à Silice quel est le jour monsieur Tisséke a engagé la guerre contre les rwandais communément à PLM 23 c'est quand depuis qu'on a commencé à nous ravir le territoire quel est le jour monsieur Tisséke a dit cette fois ci nous n'avons qu'une seule mission qu'une seule préoccupation récupérer les territoires qu'on nous a ravis quel est ce jour là maintenant comment vous vous voyez cette montée en puissance de cette soi-disant armée vous voyez cette cette montée là vous vous la voyez comment elle devait se traduire en acte sur le terrain pire encore aujourd'hui c'est monsieur Tisséke qui cherche a négocié avec le Rwanda avec l'Uganda en Katimini et vous vous dites lui a dit moi je ne peux pas négocier je ne peux pas négocier ce processus là madame il suffit pas que monsieur Tisséke dit à l'Uganda pour nous présenter à l'Uganda le Rwanda et comment lui propose comment on peut neutraliser de mobiliser l'Uganda et puis le Rwanda prend il réfléchit il apporte des correctifs il répond donc vous voyez c'est parti de Tisséke donc dire que je ne veux pas négocier ça ne veut rien dire quand en réalité en police il négocie mais il ne veut pas que les gens sachent qu'il négocie merci beaucoup mon ambo ka c'est vrai que tu relobe la AM23 dans mon Zindo PENZA dans l'ingi est à la émission mon pédagogique pour toi et toi tu vois puis tout comme tu vois tout ce que tu vois puis que tu diagnostiques le vrai problème pour trouver la solution mon ambo ka pati katanga au sala parti na ba groupes armés de jeunes de quoi outil ko le belikambeta l'irresponsabilité qu'est ce qui s'est passé avec Mouboutou Mouboutou Laurent Desiré Kabila Joseph Kabila et Tisséke de Oukotouzala la situation Oukotouzala alors qu'est ce qui fait que dans notre pays il y a autant de groupes armés plus de 800 les lobes aïe koloba responsabilité à l'été zalimini la motivation à bandekouana ko simba bandou ki kontromboko na ba moumoko d'abord maïmaï baza à groupe armé te moufouma politiki langa ba maïmaï baza la résistance ok le lot y'oumouna ukraine armé ya ukraine ne sa kouboumda la résistance ukrainienne n'est pesa kouboumda kontre ba parus y'ango basso kotenir mais navantage d'abangouna ukraine basso soit et dia b'occidento et de l'europe na aide à états-unis le lo 50 60 milliards etropatier états-unis a préparé 400 milliards d'arrières pour ukraine à perdre la guerre voilà des beso tous abandonnés problème nabiso ou yozulu ba ke toko mille et l'eau à wana ba groupes armés tout probé et j'ai les carences de l'état l'état n'existe pas de colo baté ke bandy je fais nia n'yosso jean félix c'est un outil colbert et j'ai solo mais trop qu'il n'est pas moulera toi n'attend m'indiquer pendant émission ou comment la kelly cambo ouya balcanisation ya depuis l'oumoumba ba ke na 1960 ouboula kelly cambo yo et sali mutation et sali mutation a l'époque na 60 se sud kasay katanga ba ke na na secession et pi la province orientale ba ke na secession et ainsi de suite donc et varie donc ba occidento ba varie ba ekwasyon a ba moum ba lebele ti ba ya okwe en ekwasyon a uganda rwanda burundi nan ba peyi de leste moussous ba kenya ba ngonyos ma daka ana kati la complicité on a contre le kongo elie elie bisou elie bisou trois présidents le kambo ozoyo kawo yotoul basko kre et peli monte au pinza monte l'angwe peli na genocide rwandais yami nefsa donnant 4 moubout a payé le prix moubout a payé le prix solisio et soami karate lorant desiré kabila payé le prix kama kambo ana estambo kanabiso solisio et soami karate lorant edandi josef kabila yé a vek niosio uh toyebis yé pa kokite balonon yéna bukonsu l'élo felix entend chisekida a yé a zohlanda caran zilak a eu prédécesseur ma yé et goson on a bien que il so sur les chemins yaya quobini sa yépeen la pouvoir car apa na probléme a yo ya estceo ni ni le problème n'est pas rwandais termes de référence d'habitude, c'est FDLR une invention de pure espèce c'est ce qu'il y a il faut exprimer il faut défendre le Congo parce que FDLR c'est génocide d'abord il faut souligner le génocide de la Rwanda le Congo doit commettre le génocide de la Rwanda parce que le Congo a traversé les frontières le génocide de la Rwanda les génocides de la Rwanda sont les Rwandais contre les Rwandais les Rwandais n'ont rien à voir le génocide de la Rwanda ça a d'ailleurs le tribunal pénal d'Arocha il y a des gens qui sont génocidaires pendant 20 ans le tribunal de la Rwanda il y a des gens qui ont fait le génocide de la Rwanda le Congo a un bon côté le génocide de la Rwanda il n'y a rien à voir le Congo a un génocide mais le Congo a un prix nous payons le prix pour que le Congo les Rwandais n'ont pas le Canada qu'il n'y a rien à voir les gens qui ont eu mais n'y ont rien à voir soit c'est par la naïveté soit c'est par la complicité il n'y a rien à dire mais nous on l'enquête mais il n'y a rien à voir toi où il y a des gens qui sont dans Zahir où il y a des gens qui sont génocidaires ensemble. Première question à la communauté internationale. Mais les réfugiés, comment est-ce que c'est dans Zahir? Il y a des gens qui sont dans Zahir. Il y a des gens qui sont posés à la vraie question. Les réfugiés, nous avons dans Zahir sur injonction à la communauté internationale. Sur injonction à la communauté internationale et le Premier ministre qui est dans la vie. Et assis par le lobby, les gens qui ont mémoire mais à son avantage, il a parlé à l'époque où il y a des gouvernements. Mais il y a des gouvernements qui sont dans les côtés. La communauté internationale, les Nations Unies, comme les Zahir, il y a des gens qui sont dans la porte et qui sont dans les côtés. Sur injonction à la communauté internationale. La communauté internationale, les Nations Unies, les États-Unis, c'est que Zahir, dès l'époque, est garantie. Les réfugiés, ils sont dans les 300 kilomètres. Ça, c'est les recommandations des Nations Unies. Et puis, si vous avez éloigné, réfugié dans les 300 kilomètres, parce qu'il y a des plans de retour, il y a des réfugiés. Ça, c'est la communauté internationale. Parce qu'il y a des plans de retour, il y a des réfugiés. Sur injonction à la communauté internationale, il y a des cas qui sont dans les côtés. Parce qu'enfin, il y a des ordres de la gouvernement, il y a des frontières. Donc, il y a des réfugiés sous la responsabilité de la communauté internationale. Ça, quand on a des gens, on a des gens qui sont dans les gens, et puis bon, tant que nous sommes en train de réfugiés, nous sommes en train de la communauté internationale assumés qu'on a été. Nous avons éloigné de 300 kilomètres de la frontière rwandais. Et puis, nous avons le plan de retour dans le monde. Nous avons dit que nous avons vengeance et nous avons tiré à moi. Rwandais a dit que nous avons mis le pouvoir à Rwanda. Et puis, nous avons fait force armée rwandais. Nous avons dit que nous avons nous avons mis le pouvoir FDLR. Maman, FDLR, c'est-à-dire ? FDLR, c'est-à-dire ? Quand nous avons mis le pouvoir, c'est-à-dire l'opération conjointe. D'abord, FDLR. Quand nous avons mis le pouvoir, Laurent Désiré a déjà le pouvoir, la guerre et la guerre, nous avons mis le parti Est. Dans le RCDG, nous avons mis le pouvoir. Nous avons mis le pouvoir, nous avons mis le pouvoir, nous avons mis le pouvoir Est. Parce que dans la guerre, il y a les deux, il y a toujours les deux, toujours symboliquement. Mais je ne suis pas dit les deux, mais toujours les deux comme d'actes symboliques. c'est les jours où il y a une agression en Congo. Laurent Désiré a déjà fait la guerre, il y a des Rwandais, il y a des Rwandais, tous les Roubaix, tous les Bisi Makara, tous les Mouhozi, tous les Rwandais, tous les Rwandais, ils y a des Rwandais. Parce que Laurent Désiré a déjà fait la guerre, il y a des Rwandais, entre les Congo, s'ils sont Congolais ou s'ils sont Rwandais. On a dit qu'il y a des Rwandais. On a dit qu'il y a des RCDG, il y a des RCDG, il y a des petits partis, nous sommes à l'Est, pendant cinq ans. des 2998 à 2003. Pendant cinq ans, pendant cinq ans, RCDG Moutazaki, dans le nord, dans le nord, dans le sud, dans une partie de l'Étourie, l'Ouganda, le Rwanda, nous avons dit, c'est FDLRT. Pendant cinq ans, il y a terminé FDLRT. l'opération conjointe, on a des problèmes. C'est une Nakabila, sowingces, il y a des amis, il y a des problèmes, il y a des opérations conjointes, l'armée, ici, le Congo, et lesґrtquing, armée à rwanda pour traquer la fdlr opération annaisala trois ans opération annaisala trois ans il y a qu'on traquer la fdlr c'est le silica a été mais fdlr ce que tu as vu il y a qu'on a un an 4 et les deux ça fait 30 ans puisque c'est un mouvement politico-militaire attend on n'a pas des militaires de 60 ans on ne combat pas 60 ans pour combattre à rwanda récemment rdc indimi qu'on est tralisé ba fdlr basso l'obéla ba fdlr ou api mais pas si bambouane ka ba fdlr morose de la route l'obé au bonnet rdc à zangy façon à redéfendre congo rdc a que non dimandé nini à ko traké ba fdlr ba fdlr basso l'osouté nazo kamawa mingi parce que tour l'obéla mingi mingi président oya zalil lélo président oya zalil lélo félix en tant qu'il s'est dit l'ombo akié dans la sens d'unis yé moa lobi que ma fdlr n'a congo basso pas plus basso pas plus de 500 et basso neutraliser basso pour poser danger moroté pendant rwanda plus tôt bakomar bakomar va voir leur des grands chemins kokozende baddegas n'a congo bachomar n'en basso pas le grand chemin il ne pose aucun danger n'a congo parce que la grande partie n'a pas le temps ça fait 30 ans génocide et salamaka la grande partie n'a pas le temps bakomar bakomar baka donc basso dans jeter et puis le même on a yé moou félix c'est toi tu sais qu'il dit à qui est sous la france nan macro basso les déclarations qui va cou traquer france a soutenir les départs y a ba troupe rwandaise na congo à condition congo azzana pla a co traquer bach d'elere et toi ba bach d'elere basso basso t'es président de la république qu'on n'a pas eu la nation j'ai un lobby congo et azzana raison y a solo congo a kanga bach d'elere est belé azzongi sabana y a eu mécanisme et la nation j'ai pensé abona mécanisme à nation j'ai dit mécanisme à nation j'ai dit mécanisme à nation j'ai dit à rwanda rwanda retourna bach d'elere rwanda rwanda retourna bach d'elere rwanda azzongi sabana rwanda azzongi sabana rwanda azzongi sabana rwanda est alli cheval de bataille ça fd l'air justification la guerre de l'est c'est rossalaté et donc bach d'elere et que ce qu'on a mis sur to zone d'imayango c'est que sa faiblesse n'a gamba bach d'elere bach d'elere non c'est la faiblesse tu y habite à sa faiblesse l'albac a bianna y habite à sa complicité parce que on ne peut pas comprendre comment a fait de l'air à rwanda parce que la fd l'air même si vous avez besoin de bonnes rwanda kagame kagame a kof façonné bach a retourné bach d'un tribunal à zon ici bach d'eau vous les problèmes étaient et le problème est infernal la cercle est infernal donc on a son licence à et puis fd l'air même pas plus de cinq cents et basa danger pour la rwanda t basa voleur des grands chemins fd l'air ça fait plus de trente ans j'ai aussi des salamaki basa basa militaire et ba militaire mot à combattre en bas soixante en bas soixante et fd l'air n'est pas gros a problém qui a co déstabiliser rwanda t za peut-être de fraude par tu le problème on a déneutralisé blan mais beny a sa et puis fd l'air bast estok à mab ebele jean j'ai dit pas pour la rwanda kagame a retourné bach a jones sa vol un autre de preuve bah tu vois la mécanisme les nations unies toky geba y vip a jones qui a dit bach d'awa na rwanda tant que ba retourné bach d'a kagame a jones Je vais faire Diplomatie à Rouen aux programmes. N'hésitez pas à le dire en 19n. Il faut interroger le monde notamment si le Choubtéragano va adopter les ancorités qui sont à nos pertes ou qui sont à nosatisfaits. Nous penserons de FDL est un cercle infernal. FDL est un secteur infernal d'Yarouna au Congo. Parce que la diplomatie à Rouen est vendue dans les mensonges. Donc, tant qu'il y a besoin, il faut aussi ça. Avant de guérir cela, il faut aussi ça. Avant de guérir cela, il faut aussi ça. Ça veut dire que la guerre est aussi la ratée. Pour FDL est pas aussi la ratée. Pour FDL est un imaginaire. C'est un cheval de matériel à Rouen. Mais le Congo est un politique de défense et de sécurité. Nous sommes menacés. Nous sommes menacés. Chaque fois que nous sommes signés. Très bien, j'ai fait un exemple pour à Nouvelle-Courci en Rouen. Ici, on a fait un FDL. Dans M23. Dans M23, il est un Pantan. Quand il est un Pantan, c'est l'Ulande qui est dans le pays pour pouvoir en Nantes, pour pouvoir négocier. En Llande, c'est l'arouchage. Pour pouvoir négocier. Parce que la pensée de K'Anava, il y a des révendications. il y a AFCM 23. C'est l'abdication du Congo et la disparition du Congo. Parce que Bajo Sengabiso Premier ministre, Bajo Sengabiso 25 ministres, Bajo Sengabiso que exploitation minière il y a Sud-Ikivu, il y a Nord-Ikivu, et qu'il y a Rwanda, exploitation minière il y a Ituri, et qu'il y a Ouganda, Bajo Sengabiso battait 6 bataillons il y a sécurisé par l'institution. Ça veut dire que le président de la République, la première institution est sécurisé par la Rwanda, deuxième institution, il y a Congo, le gouvernement est sécurisé par les Rwandais, troisième institution, le parlement est sécurisé par les Rwandais, quatrième institution, les cours et tribunaux est sécurisé par les Rwandais. Donc Bajo Sengabiso, il y a abdication. Bon, on a vos revendications à M23. Ma revendication à AFCM 23, il y a Mouranda, ça veut dire que se soumettre à Congo à la disparition. Donc, le gouvernement ne reconnaît pas, qu'il n'y a pas négocié à M23. Il y a des gouvernements dans le Bissot. Le régime n'est pas dans le Bissot. Quand le régime à Rwanda vendit un mensonge, vendit une violence, vendit dans le Couta. Il vendit la corruption, un mensonge dans le Couta. Parce que, il y a des Rwandais. Il y a des négociés à la Rwanda. Il y a des Rwandais. Il y a des Rwandais, soi-disant, c'est l'effet maman. Il y a des rois, il y a des rois. 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 Et puis, il y a des rois. Il y a des rois. Quel est des rois ? C'est des rois. L'Américain, il y a des trêve humanitaire pendant deux semaines. Et puis, pour le Gézot deux semaines. de toute façon, Rwanda respectera en haut. Nous avons dit que nous devons renforcer M23. Nous avons dit que nous devons renforcer M23. Parce que l'accord de Rwanda, c'est un accord qui est allé. Et depuis la guerre, l'Union africaine est l'Angola, il n'y a pas de médiation. Depuis là, l'accord de Rwanda, il y a deux ans, il n'y a qu'un accord de Rwanda qui a cessé le feu. Pour l'instant, l'Angola a cessé le feu, ça a permis que la Rwanda est un accord de la Rwanda qui a été fait en haut. La Rwanda est un accord de la Rwanda. Il n'y a qu'un accord de Rwanda. L'un des forces tampons ne peut pas créer une zone tampon. L'un des forces de force EAC et avec Yawa, qui a été fait en force à Kenya, qui a été fait en force à Uganda, et dans l'Orque. Orque. Le leadership de l'EAC. C'est un exemple de Rwanda. Rwanda a été assumé par la leadership de l'EAC. Quand on a dit que le soldat de l'EAC a été à l'EAC, le soldat de l'EAC en 2012, il y a un latino-forum de la Kenyane qui a été à l'EAC. Si on a des gens qui ont des gens qui ont des gens à l'EAC, on a dit que les militaires ont identifié l'empreinte de la digitalité. On a des nombres qui ont été à l'EAC. On a des arméniens qui ont été à l'EAC. Si on a des germains, on a des biomes pour refler. Mais on a des bases. On a des bases. On a des bases de M23 en nodes qui ont fait l'uniforme à Kenyane. �� porc maintained M23. M23 aussi sous les troupes l'EAC a fait personnel, un ami renforcant M23. On a bien fait d'autres troupes. Il y a un gouvernement qui a été au gouvernement. Il n'y a eu tant d'autres 얼마 seen après la Russie. il y a, il y a, il y a l'Oanda. Si on y a des gens, tout ça c'est le feu. Attends, il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont cessé le feu. Si on a des gens qui ont fait ça, si on a des gens qui ont fait ça, il n'y a aucun intérêt à cesser le feu. Très bien, je vous reviens, mon amour, quand j'ai fait ça, mon tour, j'ai fait ça, j'ai fait ça, le 1-23, puisque, ben, on est toujours là, au-delà de la groupe, nous sommes armés qui ont fait ça, mais 1-23, j'ai fait ça, moi, que la groupe, pour se faire ça, mais c'est les volumes du 23 mars. Mes islandjes qui ont fait ça, depuis deux ans, j'avais un sauveur de 한국 arts, finalement, l'oukane n'ékojon félix senga puisque tata mokan de kololo baki groupe ouanezala qui défait militairement à des maîtresses boni boni basongi basso revendique n'y n'a pas l'ingé ni n'a mokana bisopo tantôt basa par rwande tantôt basa congolais finalement qui sont-ils m23 cndp rcd tous ces différents groupes ce sont des rwandais ok ce sont deux rwandais et dans la plupart de cas ce sont des toutis rwandais ce qu'on n'a maille et n'a bango yamabé tout en pensant que bah congolais basso comprendre l'eau comme un côté baké koso mba quelques congolais basse la revendication comme si il s'agissait d'une rébellion parce que ce qui est à la rébellion mais de quoi le rwanda c'est même ceux qui a rébellion de quoi le rwanda c'est même c'est-à-dire ce sont des congolais n'a mokana bango basse rébellé contre le régime la bango basso n'a pas les vendications à bango précises tout le monde est bouillé bouillé contre tenu à bouillé tout sengiboye admettons qu'on bazala ba congolais pour la nini bako senga bloco par exemple un tolingi ba mi autorité militaire rwandaise bango nde bakamba este yamboka a partir ya tanganika ti ba tchop bango de fo bazala kona bakam ponanini et sengheri et zala ba autorité militaire rwandaise s'il s'agissait d'une rébellion congolaise voilà pourquoi nga nalobaganano le langage seulement nous trahit le langage il y a une certaine logique dans le langage mais quand nous nous disons il s'agit de m23 et kabil en son temps fait une trouvaille oh ce sont des terroristes ah non moi j'ai dit il s'agit il s'agit d'une guerre d'agression sur le rwanda qui nous agresse parce que à tout hasard boucan à mille personnes boyaboconté sur les mille au commentaire neuf cent n'ont à cinq barrandi cinq bas congolais des désœuvres congolais à qui vont donner les chambres et on a un livre qui viennent parler au nom de ce groupe là des personnes comme nanga frustré non 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 d'abord faisons la part des choses nanga n'est pas dans le m23 nanga son mouvement afc malheureusement même nanga son mouvement prend comme puis comme appui comme source comme ce bassement le rwanda c'est à dire nanga a cherché base arrière au rwanda parce qu'il connaît déjà les velléités du rwanda vis-à-vis du congo il veut exploiter cette affaire donc prenez ce qu'on appelle m23 dans leur majorité si ce qui basalie dix mille donc neuf mille cinq cents les abat rwandais donc c'est une affaire rwandaise il faudrait que bisognon s'en va congolais sur ce plat là tu me tiens d'accord les les raisons qui qui justifient et argumentaire nangaï quand on dit tout négocier n'a pas m23 tout d'où vient le fait que avant patica il faudra neutraliser fdl d'où vient ça parce qu'il s'agit de congolais contre leur propre pays mais comment on va conditionner ça au rwandais fdl pourquoi le congolais ne veulent pas comprendre que la terminologie niauswana c'est pour le rwanda c'est son fonds de commerce pour son fonds de commerce pour qu'il continue ses activités mais bisou moko même dans le langage nous continuons encouragés l'homme 23 ce sont des rwandais mais mouvement n'est plus mon mouvement des faits en 2013 en 2019 après pour voir il ya cause qu'on voit la tata mokambi kolo c'est un secret pour personne c'est pourquoi d'entrer des jeux nalobaki quand kabila fait les deals avec ce qui est dit pour lui céder le pouvoir que l'ont été les conditions quels sont les engagements que tu sais qu'elle a pris vis-à-vis de kabila de kagami c'est par là qu'il y a eu élection en 2018 non en 2018 il ya eu élection certes il ya même des résultats qui sont vérifiables partout tout le monde en a mais celui qu'on a mis au pouvoir c'est pas celui qui avait été élu c'est à l'issue d'un deal politique jusqu'au quand nous allons nous tromper nous mêmes si on a besoin de la solution apprenons d'abord à nous dire la vérité apprenons à nous dire la vérité tant que vous continuerez à caresser les choses vous allez couvrir la réalité et nous allons être les périphériques à ce moment là on ne saura pas trouver la solution donc c'est ce qui est dit bah y'a qu'il y a des kabila il y a eu un peu la vérité il y a eu un peu la vérité il y a eu un peu la vérité il y a eu le monde et il y a eu un peu la vérité il y a eu un peu la vérité il y a eu un peu la vérité est-ce que c'est un peu la vérité ? je m'engage le problème le départ c'est là madame vous pouvez m'expliquer comment le m23 était défait en 2013 une partie se retrouvait chez eux en Ouganda l'autre au Rwanda ils se retrouvaient là bas et ils ont déjà abandonné ils ont déjà oublié en 2019 toi tu viens tu vas rappeler ces gens là pour signer des engagements Yali Kambonine qu'est ce qu'il y avait comme problème pour aller les rappeler maintenant la personne censée donner la réponse c'est le pouvoir c'est pourquoi tu dois nous dire je les avais appeler pour ceci on peut dire admettons monsieur Tshisekedi a dit c'est pas moi qui les ai appelés c'est quand Kondé quand il était ministre de l'intérieur il a dit dans les médias donc ce qui est vrai c'est que tout le monde doit retenir on a fait venir les rwandais ici au frais de l'état mais on parle des accords les accoliers en vingt-trois dans la démocratie du Congo ou t'as donné maîtresse au bango au conditionnel il y a un paradoxe qu'on ne sait pas expliquer parce qu'on dit les mouvements étaient défaits s'ils étaient défaits de quel accord encore est-il question nous devons partir n'a pas hypothèse mon coup m 23 était défaits est ce que tout le monde est d'accord que c'était défaits ça veut dire il n'existait plus ça veut dire s'il y avait en tantinini et kenda na maï parce que ce mouvement n'existait plus et puis mon roi est à ce qu'il est passé dans l'état de la crise du Congo et nous avons mis en tantinini et nous avons mis en tantin il y a quelques deux ans après je suis sur chance je suis en tantin vous pensez que la revendication est la crise est là des choses non et sengheli tautia n'a moutoua par congolais nyonso m23 ce sont des rwandais les rwandais sont des rwandais qui sont des rwandais qui sont des rwandais à l'époque générale c'est où il y a eu le colonel Mardou Mdala Moussala qui sont des congolais qui sont des rwandais on avait défait ces truands là maintenant il faut que le régime nous explique au nom de quoi au nom de qui pour quelles raisons ils ont appelé ces gens ici au frais de l'état congolais pour que deux ans après c'est au pouvoir de nous expliquer c'est au pouvoir de nous expliquer ils sont incapables de nous expliquer mais nous sommes congolais les problèmes ils ont concerné bisognonso malheureusement oui mais bisognonso mon frère et moi chacun fait sa part on est en train d'analyser d'expliquer j'ai aimé il vous a démontré que le lot c'est aberrant c'est impensable comme on dit à congo à reconnaître que pas de sa propre bouche il a affirmé non seulement de sa propre bouche à l'époque je crois c'est Obama qui était président à l'époque de ce qu'on a appelé opération conjointe trois ans après bah ça les déclarations que bah m 20 bah f de l'air bas à l'agali sous sous t bas à l'usible t c'est ainsi soit bas soit disant rwandais bas on n'est pas en avant j'ai banni c'est officiel et après ça mon us co et y'a qu'où ça la rapport que bah m 20 bah f de l'air bas à l'agali sous sous t donc rwanda à sali sous sous la raison et à vous prétendez qu'on n'a de mv3 de nazo kotana congo à ça la raison mon is co c'est officiel mais non comment aujourd'hui c'est encore le pouvoir congolais qui ressuscite l'histoire f de l'air vous vous y comprenez quelque chose c'est là que nous trouvons que y'a quelque chose qui s'entendait même de la paille y'a pouvoir n'a bisso est ce que bah négociateur ou bati n'amaki n'a 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 l'an d'un bandage qui fait pour la conti ma yango par rapport à ben négociateur ya ya rwanda tournit parce que ce qui est au taigne mokandana c'est plus de cinq fois au bas de répéter une neutralisation de fdr et nulle part on cite le nom de m 23 ni même apport y'a rwanda sur le m23 c'est ce que je voulais bondir sur cette question jusqu'à preuve du contraire négociation et aux alémas la m23 ce que vous appelez m23 et aux alémas entre congo la rwanda mais s'il s'agit à rébellion congolaise rwanda y'a ou sainé rwanda s'invite dans cette affaire comment et pourquoi la négociation s'est fait entre les régimes congolais et les régimes rwandais alors bah y'a m23 boche bangwa place n'a bangwa zanine pourquoi c'est le rwanda qui pose des conditions namakambo et taliété il faut pas qu'on le bala mkano on doit se dire non il y a quelque chose qui ne va pas de la paria pouvoir nabiso à l'heure qu'il est tel que les choses se présente est ce que le pouvoir peut accepter auto ça la trêve auto ça la cesser le fait le pouvoir en a besoin le pouvoir a besoin d'une chose récupérer l'intégrité autoritaria récupérer tous les territoires la situation humanitaire sur terrain est un mois compliquée mon lamboka peu importe combien de déplacés combien de on dit la situation est compliquée pour cette raison on ne sait pas récupérer les territoires mais que fait-on y'a pas déplacé qu'est ce que le pouvoir en place fait de déplacer on s'occupe d'eux on fait quoi pour eux il faut pas chercher des subterfuges donc pour voir les antennes à raison mon côté responsabilité nabango les alli engagé nalikambo ou yo non on peut pas aujourd'hui demander voilà pourquoi d'entrée de jeu nalobaki et ça approche ma paix jusqu'à preuve du contraire bisognossoba congolais pour moi toujours continuer comme ça l'erreur que l'enjeu de la guerre c'est les minéraux moi j'ai dit non c'est pas ce ne sont pas les minéraux ah bon c'est quoi l'enjeu selon vous l'enjeu c'est pas les minéraux ce ne sont pas les minéraux à l'époque quand on a créé la sécession katanguise kasayenne et aux provinces orientales c'était encore un problème de minéraux à l'époque on exploitait les rwandais exploitaient à des vendre non pour moi le vrai enjeu ce que le congolais n'a pas le courage de dire ouvertement aux américains aux anglais aux français c'est vous c'est vous qui voulez diviser le congo c'est vous qui voulez balkaniser le congo la réalité c'est cela tout le problème qui préoccupe les américains c'est balkaniser et mietter le congo afin de le rendre faible pour que le congo ne prétende rien dans cinquante ans cent ans c'est ça le vrai enjeu mais on nous distrait nous nous voyez les minéraux des transitions voilà comme c'est le congo qui en a mais n'est ce pas un jour le monsieur felip tisekedi a dit dans le média c'est vérifiable j'ai demandé à tous et multi à toutes ces multinationales j'ai demandé à la communauté internationale est ce que vous ne pouvez pas venir par la grande porte on traite on réfléchit on voit comment vous pouvez exploiter pour que vous vous soyez bien et nous nous ayons la paix est ce que ce n'est pas déjà posé pourquoi ils n'ont pas mordu si les vrais enjeux c'était et les minéraux pourquoi ils n'ont pas mordu ce serait facile on leur dirait bon nous au nom de la paix même pendant cinq ans dix ans nous acceptons de perdre les minéraux que vous voulez prendre par le rwanda venez le prendre proprement engager les congolais donner du travail prenez nous on n'y gagne rien la seule le seul gain dont nous nous avons besoin c'est la paix là-bas que le compatriote congolais de l'est soit en paix va à leurs occupations travail font face leur chat sans problème acceptons de perdre au nom de la paix pour préserver la vie de nos frères est ce que la communauté internationale est prête à mort non pas son affaire c'est pas les minéraux son problème à lui c'est balkaniser le congo donc la manière dont le régime actuel négocie les choses leur facilite les choses ce n'est pas aux états unis de décider de la trêve au congo les états unis peuvent décider de la trêve entre l'ukraine et la russie les états unis ont proposé plusieurs fois la trêve entre l'israël et gaza ça a déjà marché pourquoi il n'y a que le congo qui est premier à mort à accepter c'est toi qui est victime c'est toi qui accepte ça pourquoi pourquoi faire montre d'une telle faiblesse madame c'est ça le problème donc le problème à l'est le rwanda n'est qu'un cheval de toit le rwanda a son projet le projet du rwanda il a un pays minuscule il veut étendre et son pays parce que le congolais ne sont pas en mesure de sécuriser leur pays et comme c'est dans la volonté des américains autres de balkaniser le congo ils en profitent ils instrumentalisent le rwanda le rwanda va gagner quelque chose les états unis vont gagner si jamais le congo était merci parce que nous le percevons comme ça il faut trouver la solution merci beaucoup tourner la solution pour simbi penda et sika ok faut-il faire pour que tu aussi les sacs à même cycle et à souffrance il ya il ya koufa il ya viol il ya va déplacer il ya souffrance ou tout ce qui va avec mon amour cap pratique atteint la mouvement un ventre à comment de faire définitivement mouvement la plus qu'on a comme l'impression que après tous a toujours n'a c'est que le mokko barre et baké bazon y baké bazon y indéka où tu l'as clairement que ce sont le rwanda bazon a ba intérin à bango et il ya des de ceux qui pensent que pour que tout trouver définitivement plaît kimia il faut tout tout changer paul tout le monde à occident peut-être qu'il n'arrive est-ce que vous partagez cet avis selon vous la solution que ottawa pipé coquine et dandé geni non problème ya congo à l'esté du congo et zato toulon wa esclavé ou yotou koume esclavé moto moussous problème n'ambition ne se situe pas c'est niveau que toulon way yo le maître n'ambition toulon mes esclavé tous une maître moussous non le problème de outre kolobangwa on n'a pas tout le temps même pétolobité au moni congo à zagui toujours menacé la colonie a été menacée belge à moni passe pas conserver colonie en tant qu'économie menacé par la grande bretagne menacé par la france menacé par l'allemagne menace belge va menacé arwa pour la colonie et bon il a mis au total la histoire qu'est ce qui a fait que colonie est et se maintenir belge à zagimo ambo kamukwa mouke et les grandes puissances de l'époque grandes puissances coloniales le colla ba allemagne de bismarck le colla ba angleterre le colla ba france mandor mounaké no pétieux belge à kosa n'est l'eau qu'on a moune n'est l'eau qu'à congote parce que t'ang basagi 1885 et ça est capable en réalité pour l'apprendre à congote mais belge stratégiquement belge à se maintenir yako si ba colonie à simbi colonie n'ayez bonnengé nini belge à simbi colonie n'ayez bandam qui l'ébanda armé n'ayez bonnengé belge à sali l'ibiswa ou trop bien l'élôme congolais ce n'est pas yako force publique force publique wana à keiko betan allemagne ti nabam mboko yomou l'atobé n'akawa birmani asosa na première guerre mondiale ba yé po ba boto la l'ébandi l'énoté n'ayitouri allemagne a houti koudan la tanzani naba koloni n'ayez rwanda burundi poya robot l'abso orya ya kilomonte nan n'ayitouri allez force publique de armé congolaise ya époque tu sali réplique tu l'an di bango non selma t'obotel bango rwanda non selma t'obotel bango burundi t'oké d'abango timis kaba outaki c'est la première fois au yo armé abba noire et kangi ba otage officier blanc d'un boulot abba moka ozomoun alélo bama yenge et tango la baba balala ce sont des batailles auto gagnant bama yenge bas asosa babi mani bagandela ce sont des batailles la première guerre mondiale de la deuxième guerre mondiale et de bataille pour gagner qui c'était l'armée congolaise ce roi tomati tu es grosso à indépendance moutoutai eu de menaces moutouta d'un parna responsabilité mais a-t-il à parna pendant un moment il a créé une armé nationale moutouta d'un menace pendant zaïr zaïr et zala ki menasez moutoutai de guerre moutoutai ba il y a des gens qui sont en amitié, qui sont en amitié, qui sont en amitié, qui sont en 77 premières, en Shabbat 1, en 78 Shabbat 2, en 80 jours en Shabbat 1, en 6 jours en Shabbat 2, je pense que la guerre est au Salama, en Colouézi, je pense que c'est qui j'ai des commandements dans le Ndoubachi. Moins de 200 kilomètres à ligne de front. Moins de 200 kilomètres à ligne de front. C'est comme ça qu'on mène la guerre. C'est ça qui m'a motivé par les militaires. Moins de 200 kilomètres a eu des difficultés à maintenir ça. Mais quand on est armés, il faut que tu as l'air. Donc, le Ndoubachi, il y a des gens qui ont vu que la guerre est une personne qui a été dans la guerre. La guerre est une personne qui a été dans la négociation. Parce que le Ndoubachi n'a pas une personne qui a été dans la négociation. Parce que le Ndoubachi n'a pas une personne qui a été dans la guerre. Rwanda, quand on a fait une personne qui a été Rwanda a été convaincu que le Ndoubachi qui est faible, qui est faible à la vitalité. Donc, il faut la mettre en bas pour l'Uganda. Un peu le fait de la poids sur l'Uganda. Un peu le fait de l'Uganda. Ce qui est fait est faible. Sinon, on a des problèmes dans les mêmes, qui sont à l'anblié. Nous avons pensé que pour l'étendre notre territoire... dans notre territoire, ne sommes pas occupés, et attaussés, comme le fait de la Rwanda. Vous avez vu une situation juste maintenant, dans le temps où l'on attend à l'Elections, les élections ont mis sur les zones il y a la moindre escarmouche, tu robes ta Rwanda. Et puis après, après les élections, il dit non, il faut changer la donne, il faut te négocier. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Le problème de faiblesse, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Donc, il y a une solution, normalement, il ne faut pas dire, je ne peux pas faire ça sur le seigneur, mais il y a un problème, la moindre escarmouche, il y a un problème, 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 et puis, il y a un problème, il ne faut pas dire, un président de la République, il y a un problème, c'est la première chose. Un président de la République, il y a un problème, il y a un problème, il n'y a rien qui a fait ça. Il n'y a rien à 100%. Au début de la exposition, il n'y a rien à 50%, il n'y a rien à 60%. Mais il y a un problème, il y a un problème, mais il n'y a rien à dire, il n'y a un problème magique. Il n'y a rien à tirer. Maman, je ne dis que tu es l'adversaire. Je ne suis l'adversaire. à capter. Maman, y'o t'es ligne ou l'oubine batouba bétaraba en ayo l'oubine s'orbeti mouan nama. N'gabou an angajou l'écarakine de classe. L'oubine s'orbeti mouan an angajou l'melanga y. O'melanga moubine. L'oubine s'orbeti mouan an angajou kine de classe. S'oron a yo m'elanga moubine. Maman, l'oubine s'or a beti sou mouan an ayo. Mifo m'elaga y. Mifo m'elayo moubimba yfo y apenda yon moubimba parce qu'on trace la ligne rouge. Maman, y'a mon sou électorale. Mais Maman, sou din büyük mouan anFA. Y'a oteksamb subirin. Jusqu'à la preuve du contraire Tout ça, le référendum, il y a 20 Il y a un bon temps Il y a un bon temps, il y a un bon temps Malgré l'élection, il y a un chaos électoral Mais il y a un bon temps, il y a un bon temps Il y a un texte qui est en l'abisson Il faut que cela soit clair, tout il y a un bon temps Il y a un bon temps, il y a un bon temps Il y a un bon temps, il y a un bon temps Pour qu'il y a un bon temps Donc, tant qu'il y a une tracé ligne Avec la zone qui est à l'objet Il y a un mot magique Il y a un mot de guerre La guerre, la guerre, elle est aussi psychologique Elle est aussi médiatique Donc, il y a aussi une guerre de communication Tant qu'il y a un bon temps Adversaire a capté un monde C'est vrai qu'il y a un bon temps Non, l'adversaire a compris Que ça a fait un bon temps L'adversaire a compris que ça a fait un bon temps Bon, quand il y a une ligne rouge L'adversaire a compris que ça a fait un bon temps Au sein, il y a un bon temps Il y a un bon temps Donc, ça veut dire que ça veut dire Que ça veut dire La Rwanda Des éléments Il y a un maître de sa gêne Ça peut être aussi une stratégie Pour ne pas exposer tout Nalibosa Stratégie amena Quoi ? Le local doit être la stratégie du Congo C'est de bouter dehors les agresseurs Toute stratégie Doit converger vers Le départ de ceux qui agressent le Congo Bah dit ma Congo Congo a retrouvé Indépendance, souveraineté Et l'intégrité territoriale Mais ce qu'il y a, c'est la stratégie Il y a aussi de détruire le Congo Il y a aussi de permettre Que nous n'avons pas d'avancer Sur le territoire congolais Il y a une stratégie de compréhension Mais depuis deux ans C'est-à-dire que nos forces Sont quand même S'il vous plaît Bonnagana Bonnagana Les gens de la frontière Youganda Bonnagana Sake 750 kilomètres Bonnagana Sake 750 kilomètres Ok Il y a un problème Dans la logique Dans la congolais Le tiki Il s'est renforcé Dans la bunagana Il y a un tambour Il y a un autre Comme il y a un autre Il y a un autre Il y a un autre Le mine Numéro un Il y a un monde Il y a un pirochlor Il y a un autre 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 Numéro un mondial Il y a un coltan Il y a un autre Il y a un autre Il y a un autre Sake c'est la porte Il y a un goma Sake Il y a un peu presque Il y a un goma Si il y a un autre Il y a un autre Il y a un autre Il y a un goma « Je ne tomberai pas. » J'ai cru comprendre que ce n'est pas. « Je ne tomberai pas. » « Je ne tomberai jamais. » C'est mon goût. « Je ne tomberai jamais. » « Je ne tomberai jamais. » « Mais qui devient mon regard ? » « Qui devient Routchou ? » « Qui devient Massis ? » « Qui devient... » « Je ne sais pas si je vous dis. » « Et comme il est. » « Donc, tu es là. » « Que nous sommes sur le terrain pour nous récupérer. » « C'est long gouvernement. » « Pour nous récupérer. » « Parce que le régime où il y a des gens, est vendu dans corruption, mensonge, violence. » « Dès qu'il y a des gens, nous avons mis le lobby pour nous, nous sommes prisonniers dans ANR, nous sommes prisonniers dans DEMIAP. » « Mais pour le Congo, j'accepte moi. » « Les yeux dans les yeux, j'accepte pour le Congo. » « Parce qu'il y a des gens, nous avons une stratégie pour nous récupérer. » « Mais une stratégie pour nous récupérer. » « En 23 ans, il y a des Rwandais. » « Rapport ébigné. » « Il y a des Rwandais qui ont avancé. » « Ouaganda, Rwandais, Simawana. » « Tout le monde, le gouvernement, il y a des protestations. » « Il y a encore des rapports, il y a six cas. » « Mais il y a déjà depuis 2001, des dizaines, des dizaines de rapports ébignés. » « Il y a des troupes ougandaises, des troupes rwandaises. » « Il y a des problèmes. » « Tout le monde, le gouvernement, il y a des protestations. » « Tout le monde, il y a des Nations Unies. » « Tout le monde, il y a des ambassadeurs. » « Il va communiquer que la communauté internationale a sanctionné Rwanda. » « Le gouvernement, le monde, le monde, est un grand régime. » « Que la communauté internationale a contribué. » « Est-ce que ça ne va pas comprendre que nous n'avons rien à gagner dans la communauté internationale ? » « Est-ce qu'ils ont des complicités de la communauté internationale ? » « Est-ce qu'ils comprennent les enjeux ou bien ils sont complices de nos agresseurs ? » « Je ne sais pas. Il faut donc choisir. » « Est-ce que la communauté internationale a causa la nîle ? » « Les 30 ans après, madame, tu as la gestion de nos costes. » « Les 30 ans après, nous avons plus de 15 milliers de nos compatriotes massacrés à l'Est. » Le plus grand massacre de l'histoire, qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire, c'est le plus grand massacre, ils ont dépassé même la seconde guerre mondiale, plus que Auschwitz. C'est un régime qui est dans la naïveté ou bien c'est un régime qui est dans la compromission. Je comprends, tant que ce moment-là, le 9 juin, le 9 juin, le 9 juin, le 9 juin, le dimanche, il y a 16 heures, le 9 juin, 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 militaire état de siège, ni militaire opération conjointe Ouganda. Il va massacrer les enfants, il va massacrer ma maman, il va massacrer ma papa, il va massacrer il va massacrer à 7h du matin. Qu'est-ce que je vois à la télévision? À 16h, je vois Félix Saint-Antilongo, président de la République du Congo. À quel match? À quel match? Quand tu as un match à l'hépa? 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 En ce moment-là, à 16h, il y a le même jour, n'est-ce pas que le président de la République et le Congo sont en deuil? N'est-ce pas qu'ils sont en deuil? Est-ce que Zali n'a évité? Est-ce que Zali, complicité? Il y a des éléments qui nous inquiètent, parce que nous sommes des enfants. L'armée monte en puissance. Comment mesure-t-on la puissance d'une armée? Comment mesure-t-on la puissance d'une armée si cette armée-là est en retrait perpétuel, stratégique? Nous en avons de bons et de très bons. Le problème est politique. Le problème est politique. Ça veut dire que l'armée est une armée qui obéit au pouvoir civil. Donc, c'est le pouvoir civil qui prend les initiatives et qui donne des injonctions à l'armée. Donc, ça veut dire que c'est le pouvoir civil qui est responsable. Ben, militaires n'ont mis sauté. Et puis, les militaires ne sont pas dans leurs conditions. C'est bien, ben, condamné, ben, à mort, hein? Moi, je ne sais pas si... Je ne suis pas sur la ligne de front, hein? Mais je vais dire tout simplement, pour condamner à mort, ben, militaires, il y a le monde entier. Maman Naomi prêtera serment sur les drapeaux. Ce n'est pas propre aux Congolais. Les militaires du monde entier prêtent serment sur les drapeaux que qu'ils ne savent pas jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour ne pas défendre les drapeaux, pour ne pas défendre les drapeaux. C'est les militaires du monde entier. Mais seulement, militaires du monde entier, pas jusqu'à la dernière goutte de son sang, il faut qu'il ait les conditions adéquates. En termes de formation, il faut qu'il ait les conditions adéquates. En termes de soldes et de salaires d'un militaire, il faut qu'il ait les conditions adéquates. En termes d'armement, il faut qu'il ait les conditions adéquates. En termes de dépendants, pour qu'il n'y ait pas de classe. Mais c'est ce qui s'est fait sous le régime de la programmation militaire, levé l'embargo, tout ce qui se passe. Monsolopense est bien dans l'armée. Bon, c'est la corruption. La corruption est à chaque jour. Un régime corrompu, il y a un négo qui a 4 millions. Vous pensez que les soldats sont à l'intérieur ? Vous pensez que les soldats sont condamnés à la mort ? Les soldats sont à l'arbre adaptée, à l'arbre adaptée, à l'arbre adaptée, pour qu'il n'y ait pas de répli, pour qu'il n'y ait pas de force. Vous pensez que les peines de mort, réfléchissez de fort. Seul Dieu a le droit de donner la mort, parce qu'il lui seul donne la vie. Mais il y a un individu, ce qui nous a dit, ça veut dire que les conditions de combat des seuls militaires, toutes les conditions ont été réunies, et qu'il y ait un régime réglement militaire. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'émission. De quoi Jean-Félix Seng, votre mot de la fin, est-ce que le président de la République est l'homme de la situation ? Est-ce qu'avec lui, de Rizoua Kimia, ou finalement, Pacio et Woudmeli pendant 30 ans ? Et c'est ce qui, oui, est-ce que nous sommes sur la bonne direction ? Oui, dans le bac à toujours. Situation où toujours vivre, c'est suite à la conjugaison, il y a effort, il y a battement qu'on voit. D'une part, vous avez les Américains, les Anglais, les Allemands, les Français, eux, qui tiennent à ce que le Congo soit balkanisé. Vous avez le Rwanda, l'Ouganda, qui nous envient, qui tiennent à nous prendre des terres, des minerais et consorts. Et vous avez finalement le pouvoir congolais. Ce sont ces trois-là qui se conjuguent, qui travaillent contre le Congolais. C'est ce qui explique notre faiblesse. Donc, ce qui est dans mon coup, c'est Félix n'est pas l'homme de la situation. Ni de près, ni de loin. Félix, on peut lui donner, si on lui donne 1000 ans, il n'y aura pas un seul atome de poussière congolais. Il n'y aura plus rien. Donc, on ne peut pas compter sur lui. Ça, je le dis la main au cœur, il n'est pas l'homme de la situation. Malgré l'effort de son conjugué. Il n'y a aucun effort à fournir et même il est sur le site. Tout ce qu'il entreprend, c'est pour couler le Congo. Vous ne pouvez pas me démontrer, moi, quel est l'effort ? L'effort qui est assez. Effort, il n'y a aucun qui a négocié dans la Rwanda. Il n'y a aucun qui a trêve. Il n'y a aucun qui a négocié jamais avec la M23. en 4 minutes, tu vas négocier ce qu'il va... Oh non ! Ce n'était pas formel. Oh non ! On les sanctionne. C'est à ce qu'elle blague. T'as une époque ni où on doit faire une telle politique. T'as une époque ni. Pourquoi les Congolais doivent être encore distraits ? notre pouvoir y est pour beaucoup. Touloubi, l'armée monte en puissance. Je commence par dire quels sont les paramètres qui vous montrent que l'armée monte en puissance ? Nous, on a déjà récupéré quoi ? On a déjà récupéré quoi ? Ça fait combien d'années on a pris monagramme ? Le Rwanda, si on ne le prend pas, les autres, ils ne le veulent pas. S'ils veulent le prendre aujourd'hui à 16 heures, ils vont le prendre. Parce que nous n'aurons rien pour garder, pour protéger. Disons-nous la vérité. Nous sommes faibles assez pointes aux années d'années. Nous sommes très faibles. Nous sommes très faibles. Pourquoi ? Parce que nous sommes faibles, pas parce que nous, le Congolais, en réalité, nous sommes faibles. Nous, nous sommes un peuple fort. Nous, aujourd'hui, si on met notre armée dans des bonnes conditions, Kagame va fouiller son pays. Mousseveine va fouiller son pays. Ça, je le dis la main au cœur. Chaque fois qu'il est arrivé pendant toutes ces années que nos militaires disent on va faire la guerre. Les Rwandais, les Rwandais fouillent, ils laissent tout. Les Rwandais ne gagnent au Congo que par complicité, par trahison. Les Rwandais n'ont jamais gagné parce que fort. Ça, il faut que les Congolais ne se fassent pas. Donc, prendrez-vous en Ghana, il y a notre complicité. Et puis, vous dites que vous voulez négocier. Madame, vous avez la superficie à Rwanda. La portion est plus que tous les Rwandais. et vous voulez négocier avec Batouasi, parce qu'ils partent et ils sont heureux, ils sont contents. Ils ont gagné ce qu'ils voulaient. Vous allez négocier quoi ? Pour que les Rwandais laissent, partent. Vous allez leur donner quoi ? C'est de la distraction. Donc, on est en train d'aveugler le peuple, le pays est en train de... pour cesser les feux de la distraction. Le Congo ne peut même pas accepter de cesser les feux. Yannine, le Congo doit faire la guerre, récupérer ses territoires. Avant tout, avant toute chose, nous, c'est récupérer les territoires. Si le pouvoir n'envisage pas ça, donc le pouvoir n'est pas sa place, le pouvoir est incapable de nous trouver la solution. Voilà, madame, ce que je peux vous dire jusqu'à ce niveau-là. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Nous n'avons pas besoin que les Américains nous disent la trêve. Que l'Américain, ce sont eux qui nous font la guerre. Comment on peut se remettre encore aux Américains ? Comment on peut être naïf à ce point ? Message d'espoir pour la population à Est. Message d'espoir pour la population à Est. Nous sommes un peuple fort. Mais malheureusement, nous sommes sans croquer ce nous 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 haïr. C'est pourquoi nous paraissons faibles. L'expert est-ce qu'un jour on va trouver les brebis galeuses parmi les Congolais ? Il y en a. C'est dans tous les pays du monde les brebis galeuses. Il y en a Asanguay qui avait filé les informations aux Etats-Unis. On l'a traqué c'était un Américain il a donné les informations. Donc les brebis galeuses on les trouve à Russie, en Ukraine, en France, partout au monde. C'est normal qu'on trouve aussi les brebis galeuses au Congo. Mais quand le pouvoir sait pourquoi il est là et que le devoir numéro un c'est de préserver notre intégrité territoriale. Là il n'y a pas de blague on ne négocie pas on ne vient pas vous mettre la poudre aux yeux que l'armée est en train de monter en puissance. Vous avez acheté les drones vous ne les faites pas monter et demain vous venez oh non on a on a bruyé et puis vous allez vous adresser à une association civile de quoi nous parlons ? Donc Congolais Tenons-nous la main dans la main comme nous tous nous avons déjà fait preuve démontrer au monde qu'aucun Congolais n'est prêt pour qu'on balkanise le Congo on ne le balkanisera jamais sans nous pour qu'on balkanise le Congo il faut d'abord nous-mêmes tofaillir or nous tenons donc le Congo ne partira jamais Merci beaucoup votre mot de la fin pour cette émission message d'espoir pour la population surtout de l'Est et situation même sociale pourquoi ça ne tourne pas est-ce qu'il faut croire que les solutions qu'il y a n'est-ce qu'il y a que les allées qu'il y a pour que passent l'Europe couffent c'est-ce qu'il y a beaucoup d'ambiance c'est-ce qu'il y a les 2 août il y a un massacre dans l'Est généralement dans notre pays il y a des villes martyres ce n'est pas mauvais mais il faut construire un mémorium il faut faire un mémorium pour réunir les éléments nous nous avons 607 sites de massacre 10 ans mais il y a 30 ans il faut que on a choisi les deux armées les deux armées à Rwanda et à Rwanda se sont battues les deux armées à Rwanda et les villes martyres mais il faut que il y a plus loin le rôle est d'Israël tout ça c'est un mémorium pour visiter le génocide au Congo et puis on a dit qu'il y a le lobby et qu'il y a les gens dans la vie sur l'histoire il y a une négociation sur l'histoire il y a M23 et le gouvernement rwandais pour construire la cohésion nationale on a dit qu'il n'y a pas de la cohésion nationale on a dit les Congolais n'y a pas de la cohésion mais il faut que les gens nous n'y a pas de la cohésion mais il faut que tout le monde soit tout droit mais il fautek sa m'a dit l'électorale mais le président de l'arbit il faut une initiative il faut une initiative c'est qu'il faut créer une dynamique interne où il y a la cohésion nationale et il faut qu'on passe dans les éléments il y a des complications sur le président de la République, il y a un téléphone qui est là, il y a Moïse Katoubi il y a un téléphone qui est là, il y a Martin Fayoulo il y a un téléphone qui est là, il y a Dr Moukwege il y a un téléphone qui est là, il y a Joseph Kabila parce qu'il a beaucoup de choses à expliquer sur la table il y a un téléphone qui est là, il y a une société civile force vive de la nation et qu'il y a une table dans le monde entier qu'il y a un Congolais qui consolera le sang parce qu'il y a un Congolais représentatif il y a une classe politique il y a une société civile force vive de la nation il faut tout ça, il faut créer une dynamique où il y a une cohésion nationale éternelle mais il y a une cohésion nationale éternelle il y a une cohésion nationale, il y a une histoire il y a un partage de poste et puis il y en a fraîche il y a une solution durable à la paix à l'Est au but d'un tableau, il y a une solution durable à la paix à l'Est c'est que tout ça a la guerre les Congolais, nous savons que nous avons mis un sacrifice tout ça qui est désormais la guerre et que tous les Congolais, la classe politique comme la société civile force vive de la nation tous allaient d'accord autour d'une table que tout ça a la guerre donc tout ça qui dépend de la partage tout ça qui dépend de la recherche de la paix durable à l'Est passe par la dynamique qui va conduire la cohésion interne cohésion nationale interne et qui va sauver le Congo Félix Antoine, c'est qu'il a dit qu'il a été une chose c'est qu'il a été une erreur il est allé d'erreur en erreur à tel point qu'il a été soupçonné que est-ce que ça a une complicité ? C'est un questionnement tout accusé, tu es tout ça a été fait mais c'est qu'il a été fait mais c'est qu'il a été fait c'est qu'il a été fait les Congolais, les Congolais les Anglais sont les Congolais il y a des gens qui sont les autres il y a des gens qui sont les autres pour que nous avons la paix à l'Est j'ai dit bien pour que nous avons la paix à l'Est bon, nous avons la paix à l'Est c'est qu'il y a des gens qui sont les autres je crois qu'il y a des gens qui sont les autres 50 dollars alors que le salaire est Congolais ils sont toujours en France Congolais et c'est minime et encore ils sont les autres donc ça veut dire qu'il y a une misère et l'acquisité le régime ils ont de détruire le Congo ils ont de ne pas le Congo nulle part ils ont de la conséquence il y a des cas électoraux il y a des conséquences il y a des conséquences ils ont de l'élection il y a des conséquences donc sur les plans politiques et sur les plans économiques il n'y a pas d'issue le Congo a un éclaircissement il y a des choses à éclaircité il n'y a pas d'espoir devant nous il n'y a pas d'espoir il n'y a pas d'espoir il n'y a pas de tournements dans tous les gens il y a des 400 millions de dollars il y a des 500 millions il n'y a pas d'espoir les Congolais ils n'ont pas d'espoir mais par contre il y a des impunités le régime est de garantir des tournois de fonds impunités les gens ont de l'élection ils ne sont pas d'espoir ils n'ont pas de la vie ils ne sont pas de la majorité ils ne sont pas d'espoir ils n'ont pas d'espoir ils n'ont pas d'espoir ils ne s'attaquent pas à un système ils ne s'attaquent pas à un système le système n'est pas bon nous voulons les changer il n'y a pas d'espoir à se retrouver meilleur ministre il n'y a pas d'espoir je ne sais pas pour lui je n'ai pas d'espoir mais je crois que dans le prochain rémanement il sera le premier Merci beaucoup Ndeko Pati Katanga, merci Monamboka, Jean-Félix Senga, Ndeko Ayudepes, secrétaire, je pense, national pour sanité, je pense qu'il y a un embouteillage, c'est un embouteillage, c'est un embouteillage, c'est-à-dire qu'on se retrouve prochainement, et j'allais dire qu'on est au Congo, hommage à nos victimes, nous avons vu ce qu'il y a, nous avons vu ce qu'il y a des solutions, l'espoir est donc fermé, on se retrouve prochainement, et bon, depuis deux semaines, au revoir.